Je n'exagère rien en disant qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. J'aimerais commencer le débat avec une question que mon ami Patrick Fischer a posée lundi à Philippe Charles, qui était l'invité de TTC. C'est tout simple. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes qui descendent dans la rue ? Comme Philippe Charles a commencé l'exposé, je vais commencer par Hubert Giraud. J'ai envie de leur dire merci. Grâce à eux, il y a une prise de conscience du monde non scientifique. Les scientifiques qui travaillent dans le domaine de l'énergie sont conscients des problèmes depuis des années. Mais maintenant, grâce aux jeunes, ceci est venu sur la place publique. Même les politiciens s'intéressent. Et l'importance des problèmes énergétiques est quand même un problème de société. Comme l'a dit M. Calmes, l'Institut Sapiens, on doit savoir quel type d'énergie on veut dans l'avenir. Et donc, merci aux jeunes de mettre ceci sur la place publique. Philippe Charles. Moi, je vais faire la même réponse que celle que j'ai faite sur TTC lundi. C'est-à-dire que d'un côté, je me réjouis que les jeunes s'intéressent à l'énergie. Parce qu'avec le digital, la transition énergétique, c'est quand même les deux grands défis du 21e siècle. Je me pose par contre certaines questions sur l'authenticité du mouvement initié par cette jeune suédoise Greta Thunberg. Et je me demande ce qu'il y a en dessous. Parce qu'une adolescente de 15 ans aille avec ses propres économies d'abord à Katowice et puis à Saint-Moritz pour y faire des exposés. Je vous dis franchement que je n'y crois pas. Donc, il y a incontestablement des lobbies derrière. Et la troisième chose que je dirais, c'est que connaissant bien l'énergie, c'est quelque chose qui est complexe. Je crois que les deux exposés vous le montrent, même si on n'est pas complètement aligné. Donc, je dirais que beaucoup plus que le militantisme, je crois, pour l'énergie à la pédagogie. Voilà.